Le Front National a lancé aujourd'hui une campagne pour demander la réforme du code de nationalité. Le parti de Jean-Marie Lepin poursuit sa lutte contre l'immigration et il reproche à la majorité de ne pas tenir ses engagements électoraux. Cette campagne se terminera par une manifestation à Marseille le 4 avril. Il y aura aussi un meeting à 7 le 31 mars avec Jean-Pierre Stirbois. Et tout à l'heure, Alain Jamais, le délégué régional, a présenté cette campagne qu'a poslogan « Être français ». Eh bien, ça se mérite. Patrice Gendreau. Alain Jamais, le Front National ne marque le pas un petit peu dans les sondages. Est-ce qu'avec cette campagne, vous n'essayez pas de vous refaire un petit peu une santé ? Non, je ne crois pas qu'il marque le pas. Et les sondages, nous savons ce que nous devons en penser depuis des années où il nous donne toujours des chiffres très nettement inférieurs à ceux que nous obtenons à chaque élection. Mais je crois que cette campagne que nous menons est une campagne d'actualité et que nous n'avons jamais changé de langage avant et après les élections. Nous pensons au contraire que nos concurrents de la majorité, UDF ou RPR, eux ont changé de langage et qu'ils ne respectent pas les promesses qu'ils avaient faites sur ce plan. C'est-à-dire sur le code de la nationalité qu'ils avaient fait à leurs électeurs en mars 1986. Être français, ça se mérite. C'est un programme très ambitieux. Oui, je crois que c'est une règle qui est appliquée dans tous les pays. Pour devenir français, il faut d'abord, à notre avis, le demander et non pas que la nationalité française soit accordée automatiquement. Et d'autre part, le mériter, c'est-à-dire avoir une conduite exemplaire. Quand on a une fille à marier, on préfère plutôt prendre comme gendre quelqu'un qui a un casier judiciaire vierge qu'un délinquant. Eh bien, c'est un peu ce qu'on demande aussi aux nouveaux français, qu'ils aient au moins avant leur demande de naturalisation une conduite exemplaire et qu'ils souhaitent réellement respecter les institutions de notre pays et notre pays lui-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !